Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la préparation des moteurs diesel. Alors pourquoi et comment ? Le comment on va y répondre tout de suite. Un moteur diesel, ça sort beaucoup plus de couple qu'un moteur essence. Donc ça peut être ça l'intérêt de préparer un moteur diesel, c'est d'avoir quelque chose qui accélère très fort. Regardons ça. Alors, on voit ici deux courbes moteurs. Donc on a ici un 2 litres TFSI essence et ici un 2 litres TDI diesel. J'ai pris un moteur de chez Volkswagen avec la même puissance, 140 kW. Alors on voit que le moteur diesel fournit un couple de 400 Nm et le moteur essence de 320 Nm. Et voilà, donc d'origine pour la même cylindrée et la même puissance, et bien on voit que le moteur diesel a un couple plus important. Je vous rappelle, le couple c'est la force qui est fournie par le moteur. Et donc cette force sera elle qui sera transmise aux roues. Et donc évidemment plus votre roue reçoit de force et plus vous allez potentiellement accélérer force si vous arrivez à passer la puissance au sol. Voilà, donc loin de moi de dire que les moteurs diesel c'est mieux, il n'y a pas de mieux et il n'y a pas de moins bien. Juste on constate que ça sort plus de couple. Alors si on regarde les courbes un peu, on voit qu'on est ici à 320 Nm. D'accord, on voit par contre que le moteur essence il va fonctionner jusqu'à 6000 tours. Et puis en gros on aura une plage d'utilisation entre 1500 et 4000 tours. Là on a le couple maxi, voilà. Donc l'intérêt des moteurs essence c'est quand même ça, c'est de pouvoir aller chercher la puissance à 6000. Et puis de retomber quand on change de rapport à 4500, bon voilà, et de recommencer comme ça. Voilà, le moteur diesel lui, sa plage d'utilisation est un peu plus faible puisqu'il prend moins de tours, on va être jusqu'à 4000 tours. Il aura un couple maxi compris entre 1800 et 3200. Donc a priori la plage de couple maxi est plus faible. Bon, mais en fait si on voulait comparer, il faudrait se mettre à 320 Nm. Et donc ici on verrait qu'on est de 1500 jusqu'à 4000 tours, c'est-à-dire quasiment la zone rouge. On est avec le même couple que l'essence. Donc ici on a un moteur beaucoup plus élastique, plus souple et qui fournit un couple plus important. Voilà, alors pourquoi le couple est plus important sur moteur diesel ? Donc je marque dans l'exemple ici, c'est quand même 25% de plus, c'est pas négligeable, 25% de plus c'est énorme. D'abord le rapport volumétrique est plus important. Sur moteur diesel, de conception, on a des rapports volumétriques qui sont à 16, 17, 18, 20 pour 1, voilà. En essence, on sera à 9, 10, 11 pour 1. Donc ça c'est une caractéristique qui fait qu'en fait on valorise mieux l'énergie qui est produite dans la chambre de combustion. Ou l'énergie dans le carburant. La pression de combustion sera plus importante et donc on aura plus de couple. Voilà, les plages de puissance plus étroites sur diesel, je l'ai dit. La plage de puissance est étroite, mais en fait ce qui nous intéresse c'est la plage de couple. Voilà. Alors, si on veut augmenter la puissance de ces moteurs diesel, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien d'abord il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y a ce qu'on appelle le boîtier additionnel. C'est un petit boîtier qui est relativement abordable, autour de 150-200 euros on en trouve, qu'on va brancher sur un connecteur, vous allez voir c'est un peu, c'est assez simple en fait. On peut faire une reprogrammation du calculateur. Donc comme les moteurs essence bien sûr, on amène ça à reprogrammer, ils injectent une nouvelle carto à l'intérieur, et puis on a plus de puissance. Ensuite, il y a des gens qui leurrent la pression de turbo. On va s'arranger pour faire croire au turbo qu'on n'est pas à la pression qu'ils croient qu'on est. Ensuite, on va pouvoir changer le turbo, ou le TGV, le turbo à géométrie variable, et puis après on verra une prépa ultime à ce que ça pourrait comporter. Alors les boîtiers additionnels, c'est quoi ? Un boîtier additionnel, ça promet 25 à 40 chevaux de gain, et 30 à 70 Nm de gain. La technologie, c'est essentiellement un branchement sur la rampe commune. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait ? On va aller débrancher le capteur de la rampe commune, et on va brancher en parallèle le boîtier. Donc en fait, ce qu'il va faire, lui, il va donner une mauvaise information de rampe commune à notre calculateur, et notre calculateur, comme il n'aura pas la bonne info, lui, ce qu'il va faire, il va augmenter la pression dans la rampe commune. Alors c'est ce que je vous ai mis ici, là je vous ai mis une petite courbe où on voit le régime moteur, le volume injecté, et la pression de rampe. Donc on voit par exemple qu'à 3000 tours, si mon calculateur envoie 800 bar à la rampe commune, et bien on envoie 25 mm3 de gasoil dans l'injecteur. Mais si je fais croire à mon calculateur que la pression de rampe est plus élevée que ça, 1000, 1300, voilà, on va pouvoir, alors par exemple si on est à 1000, on va être à 40 mm3. Donc évidemment, un injecteur, il y a deux choses qui déterminent la quantité de gasoil qu'il va mettre, ou la quantité d'essence, parce que c'est exactement pareil pour un injecteur essence, le temps pendant lequel vous l'alimentez, le temps d'injecteur, et puis la pression qu'on lui envoie derrière. Pour le même temps, si j'ouvre 10 ms, mais que je mets 800 bar derrière au 10,600, et bien évidemment, on envoie plus de gasoil. Donc en fait, le boîtier additionnel, c'est ça qu'il va faire. Il va leurrer le calculateur sur la pression de rampe, et il va lui faire faire augmenter la pression de rampe. Alors, j'ai marqué lien, carto, entre pression de rampe et pression de turbo, je ne sais pas. Est-ce que quand la pression de rampe augmente, la pression de turbo augmente ? Bon, je me suis posé la question, je n'en sais rien en fait, il faudrait faire des mesures. Je pense qu'il n'y a pas besoin, rien qu'on peut facilement mettre 30 ou 40% de plus de gasoil, rien que jouant sur la pression de pompe. Voilà, donc ces boîtiers additionnels, ils marchent comme ça. Et ça marche relativement bien. La reprogrammation du calculateur. Donc là, c'est un peu confus, on ne sait pas trop ce que font les reprogrammateurs. Sûrement qu'ils augmentent la pression dans la rampe, et peut-être aussi qu'ils augmentent la pression du turbo, comme pour les préparations en moteur essence. On va lire dans la cartographie qu'est-ce qu'a défini le constructeur comme pression maxi. Dans les cartographies, le constructeur a défini une pression maximum au-delà de laquelle il ne faut pas aller et au-delà de laquelle le véhicule va se mettre en sécurité. Je prends un exemple, si la pression habituelle c'est 1,2 bar, le calculateur va être réglé pour qu'à 1,35 bar, ça se mette en sécurité. Donc le mappeur va peut-être pouvoir aller jusqu'à 1,32 bar, augmenter la pression pour qu'on ait un peu plus de chevaux. Bon, voilà. Ce qui est important là, je marque, le moteur diesel fonctionne en excès d'air. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un moteur diesel, en fait, ce n'est pas comme un moteur essence, on règle, je le dis après, c'est la quantité de gazoil injecté qui règle le couple disponible. Dans un moteur essence, ça c'est le papillon des gaz. Plus on ouvre, plus on fait rentrer une mélange à l'essence. OK, là, on a à peu près toujours le même air qui rentre, à la pression turbo près, et c'est la quantité de gazoil qu'on injecte qui va régler le couple. Si j'en injecte un peu, je suis au ralenti, un peu plus je monte en tour, etc. Donc dans un moteur diesel, en fait, le mélange, il est très hétérogène. C'est-à-dire qu'au ralenti, j'ai très peu de gazoil, beaucoup d'air, et puis donc j'ai beaucoup de gazoil autour de l'injecteur et très peu de gazoil à la fin de la chambre. Et en fin de combustion, alors donc mon mélange est très hétérogène, et puis en fin de combustion, on n'a pas assez d'oxygène pour brûler le gazoil. Alors c'est le problème, en fait, de toutes ces méthodes de carto ou de boîtier additionnel pour les gazoils. C'est que souvent, on a des moteurs qui se mettent à fumer énormément, parce que j'injecte beaucoup de gazoil. Donc au début, la combustion se passe très bien, j'ai beaucoup d'air, beaucoup de gazoil. Ça brûle très très fort. Et à la fin de mon injection, le gazoil a du mal à rencontrer l'air qui reste. Et donc ça brûle très mal, et ça fait des suies. Voilà, et on va se retrouver avec des fumées. D'ailleurs, dans les cartographies de moteurs diesel, on a une cartographie qui s'appelle la cartographie fumée, et qui va limiter le temps d'injection, justement, pour ne pas qu'on ait des fumées trop importantes. Voilà. Donc ce sera souvent ça le gros problème des préparations de moteurs diesel. On aura une fumée très importante, parce que la combustion n'est pas bonne à la fin. Alors, autre moyen, on va leurrer la pression de turbo. On va la leurrer mécaniquement. Alors, les moteurs diesel sont souvent équipés de TGV, de turbo à géométrie variable. Il y en a assez peu avec des wasgates. Parce qu'en fait, comme le moteur diesel, il a une plage d'utilisation qui n'est pas très large, en gros, de 1500 tours à 3500, 4000 tours, on va mettre un petit turbo à géométrie variable qui va rapidement saturer. C'est-à-dire qu'à 4000 tours, le turbo est à fond, on ne peut pas lui demander plus. Il va presque s'auto-réguler. Alors, comment ça marche la régulation du TGV ? On a en général une électrovanne qui est commandée par le calculateur, qui prend le vide. Et par un poumon, plus je mets de vide, plus ça tire sur les ailettes, ici, qu'on voit, et plus ça les ouvre ou ça les ferme. Voilà. Donc, dans ce circuit-là, on pourrait évidemment le faire de façon électronique, en commandant plus ou moins, mais ça, c'est compliqué, si on n'est pas un mapeur. Donc, on va essayer de le faire mécaniquement. Vous allez voir comment. Alors, un petit rappel sur les TGV. À bas régime, on a une faible section de passage des gaz, puisque les gaz arrivent ici et passent entre la section. Donc, comme on n'a pas beaucoup de gaz d'échappement, on diminue la section, la vitesse augmente, et ça nous met quand même la turbine en action. Non, faible section de passage, vitesse des gaz augmentée, et donc, on lance quand même la turbine assez vite. Puis, à haut régime, on va ouvrir les ailettes. Donc, on aura moins d'angle d'incidence sur les pales, et la vitesse diminue. Alors, la vitesse diminue, mais comme on a un gros volume de gaz d'échappement qui arrive, eh bien, ça suffit quand même à le faire tourner. Mais c'est comme ça qu'on régule, en faisant diminuer la vitesse des gaz sur les pales. Alors, voilà ce qu'on peut trouver. Je vous ai mis le site, patrollgr.fr. C'est un petit système qu'on trouve sur eBay, Yuka notamment. Et l'idée, c'est de fabriquer une fuite contrôlée qui va agir comme l'électronique sur la pression turbo. Donc, en fait, notre actuateur qui commande les ailettes, on va lui faire une fuite pour qu'on continue à pousser pour fermer les ailettes ou les ouvrir. Voilà. Et donc, on va pouvoir... Alors, c'est un système qui était très connu sur les wasgates. Bien sûr, on fait une fuite et la wasgate se ferme plus tard. Là, c'est pareil, sauf qu'il faut un élément de plus. Bon, voilà. Je vous l'ai mis là, ça se trouve, c'est de la bidouille, mais ça peut se faire et du coup, c'est quand même des techniques qui ne sont pas très chères. Ensuite, un autre des éléments qu'on peut faire, c'est changer le turbo. Alors, de par leur système de régulation et la faible plage de régime des moteurs diesel, les turbos à géométrie variable vont rapidement arriver au bout de la pression max qu'ils peuvent sortir. Donc, un turbo d'origine, en fait, on ne va pas pouvoir comme sur un turbo avec wasgate, continuer à forcer la pression et augmenter, augmenter, augmenter. Rapidement, ceux-là, ils vont arriver au bout. Donc, il va falloir envisager de monter un turbo plus gros. Alors, des turbos plus gros, ça se monte, bien sûr, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, comme ce n'est pas adapté, il faut refaire un collecteur d'échappement, etc. Donc, bien sûr, les vendeurs de turbo, ils ne sont pas fortes, ou ils vous vendent le même turbo que vous avez, mais on appelle ça un turbo hybride. C'est un turbo qu'ils ont modifié. Alors, ils l'ont modifié comment ? Ils ont réusiné la volute, alors en général, le diamètre d'entrée et de sortie, là, ils ont changé la roue pour avoir une roue plus efficace, un peu plus grosse, puisqu'on réusine, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc, ça se monte en lieu et place de l'ancien turbo. Alors, après, il y a tout un tas de spécifications, il y en a des plus gros, moins gros, etc. Ça dépend un peu la puissance que vous voulez sortir, évidemment. Voilà, c'est quand même, alors, comparé à un turbo d'origine, on est à 2, 3 fois le prix. C'est-à-dire qu'un turbo d'origine, quand vous le changez, vous êtes à 300, 400 euros. Un turbo hybride, là, on va être à 800, 1000, 1200 euros. Voilà, et enfin, dernière chose, si on veut faire une prépa ultime sur un moteur diesel, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, comme à chaque fois, il faut augmenter l'air qui entre dans le moteur, il faut augmenter le gasoil qui est injecté, il faut refroidir l'air d'admission, et puis, il faudra essayer d'améliorer la fiabilité, soit en modifiant, alors, le circuit d'huile, le circuit d'eau, bon, voilà, améliorer un peu la fiabilité, parce qu'évidemment, quand vous augmentez les performances de moteurs, alors, même si les moteurs diesel, évidemment, c'est des moteurs qui sont construits solides d'origine, parce qu'il y a des contraintes très fortes, donc, on peut leur mettre pas mal de contraintes en plus, il n'empêche qu'il y a tout un tas d'éléments dont on peut augmenter la fiabilité, en améliorant le refroidissement, le graissage, etc. Alors, augmenter l'air, comment on peut faire ? Gestion de la pression de turbo, reprogrammation, boîtier additionnel, et changer le turbo, voilà, tout ça, ça va permettre d'augmenter l'air, augmenter le gasoil injecté, cartographie, pression de rampe via des boîtiers additionnels, et puis, si vraiment, on va aller chercher de grosses perfs, à un moment donné, il va falloir monter des gros injecteurs, ou alors, le nez d'injecteur, on change souvent, puisque, évidemment, un injecteur, c'est un trou calibré, et donc, ce qui fait son débit, c'est la pression qu'on met avant et après, en fonction du diamètre du trou. Donc, un injecteur, vous pouvez lui mettre autant de pression que vous voulez derrière, à un moment donné, il va quand même saturer, donc, il faudra augmenter le trou de l'injecteur. Et puis, enfin, refroidir l'air, ça va être, bien sûr, de monter un gros échangeur, pour refroidir l'air, pour en mettre plus, pour en mettre plus de gasoil, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces quelques éléments sur la préparation de moteurs turbo, donc, ça se fait très très bien. On a des véhicules qui sont extrêmement coupleux, qui, littéralement, arrachent le bitume, tellement il y a de couple. Voilà, donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un pouce bleu, comme d'habitude. Je vous remercie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada